Je parle à propos du roi Jinga Ier, ce qu'il avait soulevé sur le problème d'Ingonza. Et c'est très intéressant. Réellement, c'est comme ça un roi parle. Parce que nos ancêtres, nos aïeux, ils ont travaillé comme ça. On ne fait pas le combat juste avec l'intellect, mais on fait le combat avec le plan de l'au-delà. C'est comme ça. L'être humain, il est composé de l'esprit et du corps. Bon, à propos des Ngunza, il n'y a plus de Ngunza. Ça, c'est ma proposition, ne compter plus des Ngunza, parce que les Ngunza qui se prônent pour Ngunza ne sont pas des Ngunza. Les Ngunza que nous connaissons, ils sont dans l'association de la franc-maçonnerie. Moi qui vous parle, j'ai grandi dans ce mouvement-là. Je connais ceux qui travaillent avec la sécurité du PCT, la sorcellerie du PCT. Même Mme Sassou, c'est elle qui contrôle tous les Ngunza. Ça, je le dis. Le monsieur, lui, il contrôle la politique, le pillage. Et sa femme, elle contrôle tous les sectes. Je vous le dis. Oublions tous ces Ngunza. Le combat, c'est nous-mêmes. Il y a toujours des possibilités où notre roi vient à premier. Il a dit dans un vidéo, on peut commande dans tout ce que nous trouvons. Même les Allemains et tout ça. Il parlait, c'est mollible. Mais, spirituellement, chacun de nous peut être aussi Ngunza. Parce que si nous créons un groupe quelque part, nous serons arrêtés. Même ceux qui sont au pays-là, ils seront contrôlés. Mais, si tu es chez toi, rien que le balai, le balai qu'on appelle balai, ou les congues appellent le balai de sa fille, les fibres de parmiers, les brindilles. Tu peux travailler chez toi en balayant la cour. Tu parles, tu dis tout le malheur que tu as suivi. Les diplômes que tu as, son travail, c'est à cause de monsieur, ça s'ouvre. Tous les malheurs qu'ils ont commis, tous les pillages qu'ils ont commis dans le sud du Congo, c'est à cause de tous les malheurs retournent à Olyolaba. Je vous donne l'exemple, nos parents nous ont enseigné qu'on me bat la Rambuta, où on balayait la pluie, que ça part jusqu'à Bogolaba, et ça se faisait. C'était un mystère. Rien qu'avec le balai, tu peux travailler sans compter sur les autres. Tu balais la cour, toutes les salités qui sont là, vous les tournez, ça retourne à l'envoyeur. Et encore, tous les Nguonza, ceux qui ont travaillé pour la destruction du sud du Congo, tous ces types, la majorité, sont morts. Ils ont été tués. Parce que, lorsque ils se sont fait travailler, ils te tuent. Il faut qu'ils te tuent. Donc, ces esprits-là, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Ne me prenez pas pour un sorcier, parce que les ignorants ne savent pas. Chacun de nous, surtout les Congo, ils ont eu le savoir dans les villages, dans les Mbongis, qu'ils connaissent quelque chose. Par exemple, tu es chez toi, tu ne seras pas contrôlé, aucun militaire ne viendra dans ta chambre. À partir de 18h, 5h ou 15h, tu parles, tu dis tes angoisses, parce que c'est lui qui a provoqué tout ça. Tu frappes, quand tu parles, frappe toujours le sol. Frappe le sol, pa, 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 jusqu'où tu vas finir. Il faut que tout le Congo fasse ça. On va taper, parce que moi, je le fais, j'ai l'expérience, je connais déjà. Qu'est-ce que se passe ? Tu frappes au sol. À partir de 18h, 5h et 15h, frappe, parle. Tous nos aïeux, ils viendront à notre secours. Mais il faut frapper. Et il y aura aussi qui va nous écouter. Notre nature mère, que ça, c'est un caisseau, a jeté le poison dans l'eau, il a détruit les arbres qu'il n'a pas plantés. Cette maman-là, elle va nous écouter. Il y a d'autres méthodes. Moi, j'ai grandi dans la société Boulama Nangala, où on appelle le Ngonza parce que le Ngonza n'existe pas. Il y a d'autres méthodes. Parce que le mystère se cache dans les petites choses. N'allez pas chercher, allez dans les montagnes. Sous les veillets et les chages, ça, c'est l'escroguerie. Le mystère se cache dans les petites choses. Même dans la marmite, qu'on appelait Tchinzou, aujourd'hui, avec le développement, tout a changé. Rien n'a changé. Ce ne sont que des Tchinzou. Les marmites qu'on prépare là, ce sont des Tchinzou. Par exemple, tu peux transformer ta maison avec les enfants ou s'ils sont des bandits. Ils ont des comportements bizarres. Il suffit de la maman qui prépare la nourriture avec les bonnes paroles. Tous ceux qui vont manger cette nourriture, en tournant la cuillère, reçoivent la bénédiction, la paix, l'harmonie dans cette maison. Les enfants vont changer. N'appelez pas les traîtres qui viendront vous divertir. Et puis, madame, ça sera au courant que vous allez faire la cérémonie, par exemple, au fleuve là-bas. Ce n'est pas ça. Il y a des méthodes aussi. Chacun d'un outre peut le faire. Tu peux protéger ta maison rien que en chiant, en faisant les... Après avoir défaité, tu passes à ta porte, coconner, coconner, aucun sorcier ne viendra. Donc, il y a aussi... Tu peux coconner, coconner en tonton, au sol. Prends la poussière là. Tu jettes ça dans les ronds, là où les francs-maçons, ils ont fait des dégâts. Ça va détruire tout ça. Ça va détruire tout ça. mais il suffit. Chaque personne travaille pour ça. Chaque peuple congo, je dis, soit responsable de la coconnation. La poussière là, tu prends là, tu les jettes dans les ronds-points. Là où ils ont pris les terres dans les marchés, dans les ronds-points, pour transformer le peuple congo sud. Ils ont pris les terres dans les églises. Après avoir prié, il y a des femmes qui balaient les églises là. La terre là est prise par les les francs-sorciers, la franc-maçonnerie de la sorcière. C'est pourquoi nous voyons, c'est comme si le Congo, le peuple congo, sont entournus. Ils ne sont pas dupes. Mais parce qu'il y a un travail, un travail, un travail qui a été joué pour ça. Nous avons beaucoup de méthodes. Donc on peut le faire. Le problème des esprits que ça a dispersé. La nature, ça c'est zéro. C'est zéro. C'est-à-dire, le problème qui est là, on ne peut pas chasser ces esprits-là. Il suffit de se concilier avec ces esprits. C'est comme la virus. Après des années, ça va s'adapter dans l'organisme. Donc il suffit de se protéger toi-même. Tu protèges ta maison, tu balais, tu retournes les forces obscures vers Oyo là-bas. Quand tu parles, va à Oyo, ça va se réaliser. Bon. Il y a un point aussi que je veux soulever sur le plan spirituel. Vous, les leaders, il faut imaginer. Vous ne voyez pas les images que le PCT a mis en place, par exemple, la salubrité, le chaos. Si nous mettons nos pensées, les images qu'ils nous montrent là, si nous rentrons dans ces images-là, eux, ils vont régner. Pour nous, le peuple Congo, imaginons un Congo, imaginais un Congo pur, un Congo développé. C'est comme si tout a été réalisé. Ils seront piétinés. Parce que tout ce qu'ils font, nous renforçons les bêtises du PCT. Donc, nous, le peuple Congo, mettons nos pensées purs. ayons la foi que cela va se réaliser. Ça va se réaliser. Donc, vous pouvez imaginer ce que vous allez faire. Même en marchant, au fond du cœur, en marchant, tu peux dire aussi que, quel que soit, tout mal, quel que soit sa nature et ses principes, soit banni. Chaque pas, gauche et droit. Ça, pour nous-mêmes, sans foi, ça va se réaliser. Il n'y a pas d'autres prières qui dépassent nos ancêtres. Ce que je peux dire aussi, ça ne craint pas les pasteurs ni les prêtres. Il ne craint pas les Mgounza. Ce qu'il craint, lui, c'est le mot Nga Nga. Il n'aime pas un mot Nga Nga parce que il sait ce qu'est Nga Nga. Ce n'est pas le Nga Nga de Grigri-Lague. Un vrai Nga Nga de l'ancien, ils étaient des conseillers des sages, des rois dans l'ancien royaume Congo. Le Nga Nga, il était auprès d'un roi, auprès d'un chef du village même. Il était conseillé parce qu'il détenait les secrets de la nature. C'est pourquoi pendant la guerre de 1927, ils ont commune des hostilités. Sassoon il a commandé l'ancien de faire la chasse dans le poule, la chasse au sort. C'est-à-dire, ils cherchaient les Nga Nga. Demandez aux gens, ils vont dire, ils ont tué beaucoup de Nga Nga. C'était leur mission. Mais ils n'ont pas tué les pasteurs ils n'ont pas tué les prêtre. Ils n'ont tué que les Nga Nga. Ils ne pouvaient tuer les Nga Nga dans le poule. Si tu es Nga Nga, on te tue. Je donne l'exemple, il y a un village, même il y a un papa de John, un parisien. John, il est dans Paris, un grand John. son père a été tué, enterré parce qu'il était Nga Nga. C'était le village de Moussia. Parce qu'il était Nga Nga. Voilà, c'est pourquoi le poule, le sud, il n'y a plus rien. Il n'y a que des passeurs à la con, excusez-moi, il n'y a que des moteurs. Les Nga Nga, bon, le reste, on va en parler en privé. Sous-titrage Sous-titrage